Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le bilan du mois de juin. Dans ce bilan, je vais vous présenter « Gran Paradiso » de Françoise Bourdin aux éditions Pocket, « Changez l'eau des fleurs » de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche, « Rose » de Tatiana de Rosnay aux éditions Le Livre de Poche, et je vais vous présenter également le cas Van Nourden de Raphaël Passerin aux éditions Duval. « Gran Paradiso » de Françoise Bourdin aux éditions Pocket, c'est un petit poche qui n'est pas très long, qui fait à peu près 300 pages, qui se lit très bien. Françoise Bourdin, j'avais déjà lu un roman d'elle, mais c'était plus sur un secret de famille, donc c'était assez différent de celui-ci, et quand j'ai commencé celui-ci, je sentais que ça allait être un peu différent de celui que j'avais lu. Elle en a écrit énormément, Françoise Bourdin, donc j'en ai encore un dans ma pâle, et je pense que j'en lirai plusieurs, parce qu'en fait ça se lit très très bien. C'est une écriture fluide, une écriture qui passe très bien, qui se lit très bien, il n'y a pas de vocabulaire compliqué, on tourne les pages sans s'en apercevoir. Françoise Bourdin, voilà, ça se lit très vite, et ce n'est pas des histoires très compliquées, c'est bien, c'est bien, en été, même n'importe quoi, mais en lecture d'été c'est sympa, sur la plage ou dans le jardin, où vous voulez, le Françoise Bourdin se lit très bien. Dans celui-ci, on va suivre Lorenzo, Lorenzo en fait qui a ouvert un parc zoologique, et lui son objectif c'est de préserver l'espèce animale, et lui il se concentre surtout sur les grands félins, les animaux sauvages, et dans son parc en fait, il a de la place pour chaque animal, il fait très attention à leur alimentation, il fait très attention aussi à ce que ses idées écologiques et concernant la préservation des animaux soient respectées, donc ça veut dire que les visiteurs quand ils viennent, ils ont par exemple tout leur système de recyclage à portée de main, les menus, quand ils veulent manger, les menus sont faits par un diététicien, et ils proposent des produits locaux, voilà, tout est respecté en termes d'écologie et de préservation de l'espèce animale, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est le fait que c'est pas du tout moralisateur, c'est pas du tout, on va pas vous dire, oui il faut sauver les animaux, c'est très bien fait, c'est très subtil, moi personnellement qui suis ni pour ni contre la sauvegarde animale, et ce bouquin en fait, et bien il invite quand même à s'intéresser un peu plus, un peu plus à ce domaine là, à la préservation animale, à la sauvegarde animale, et voilà, et comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est très bien fait, et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé cet aspect là, les personnages, voilà, j'ai aimé les personnages, ils sont assez bien développés, j'ai trouvé, et Lorenzo, en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est, en fait sa mère s'est remariée avec quelqu'un, il a des demi-sœurs, oui ils sont trois, donc lui et deux demi-sœurs, et son beau-père en fait ne l'a jamais accepté lui, donc toute sa vie il a été, voilà son beau-père l'a jamais accepté, il l'a toujours laissé de côté, a tout donné à ses deux autres, à ses enfants, donc à lui, et pas à Lorenzo, et malgré tout ça, Lorenzo il s'en est sorti, il s'en est très bien sorti, je veux dire, il est vétérinaire, voilà il a fait de l'humanitaire, il lutte pour la sauvegarde des animaux sauvages, il a ouvert son parc zoologique, écologique, j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, cette réussite professionnelle, et personnelle, bon personnelle c'est un autre débat, et voilà, et on a une histoire aussi personnelle de Lorenzo, qui est ce qu'il va retrouver, est-ce qu'il va trouver quelqu'un, voilà, qui va supporter, qui va le comprendre, et qui va supporter son activité professionnelle, tout ça, donc ça je vous laisserai le découvrir, et donc j'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de coeur, parce que voilà, c'est rien de compliqué non plus, et j'ai juste un petit regret, mais qui est pas un bémol du tout, j'en aurais voulu un peu plus en fait, parce qu'à la fin, effectivement voilà, comme on s'y attend au début, effectivement ça se finit comme ça, mais ça se finit comme un cheveu sur la soupe en fait, donc j'en aurais voulu un petit peu plus, voilà, j'aurais voulu rester encore un peu avec les personnages, et savoir ce qui, voilà, par la suite, comment ça se passe pour eux, mais voilà, donc seul petit regret, j'en aurais voulu un peu plus à la fin, mais je vous le conseille, je vous le conseille, c'est très bien écrit, enfin c'est très bien écrit, c'est fluide, voilà, ça se dit très très bien, et des Françoise Bourdin, c'est pas le dernier que je vais lire, ça c'est sûr. Je vous parle maintenant de Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin, aux éditions Le Livre de Poche, c'est un beau bébé, c'est un beau pavé, il fait presque 700 pages, 660 pages, et j'ai mis du temps à le lire, parce qu'en fait, du départ, je n'arrivais pas à rentrer dedans, ce livre en fait, j'en ai énormément entendu parler sur Instagram, et j'en attendais énormément, et en fait, j'ai été déçue, mais déçue, mais parce que je pense que j'ai mis la barre vraiment très très haute, et voilà, ça sera, je pense, ma grosse déception de l'année, je ne sais pas, l'année n'est pas finie, mais pour l'instant, c'est une énorme déception, et je suis même moi déçue d'avoir été déçue en fait. Déjà, comme je vous dis, je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, j'ai trouvé ça brouillon, j'ai trouvé ça des retours dans le passé, on revient au présent, mais ce n'est pas net, des fois, je n'arrivais pas à savoir si on était dans le passé, ou dans le présent, ou entre les deux, j'ai trouvé ça très brouillon, puisqu'en fait, donc l'histoire, en fait, on va suivre Violette, Violette qui est garde-cimetière, qui était garde-barrière avant, et qui a eu l'opportunité d'être garde-cimetière après. Donc, elle va nous raconter des petites anecdotes sur les gens qui sont enterrés dans son cimetière, et de temps en temps, on a des petites anecdotes sur ces gens. C'est sympa, c'est intéressant, c'est sympa, mais du coup, c'est un peu mis là, enfin, je n'ai pas, j'ai trouvé ça brouillon, et alors, mon gros problème, c'est que je n'ai pas du tout aimé le personnage de Violette, qui est le personnage principal, donc c'est un peu, un peu bête, je ne l'ai pas aimé, je l'ai trouvé niaise, je l'ai trouvé sans personnalité, alors effectivement, ce qu'elle a vécu, ce n'est pas facile, effectivement, il y a de quoi, il y a de quoi avoir, il y a de quoi, avoir pété un plomb à un moment donné, mais effectivement, elle a vécu un gros drame dans sa vie, elle a vécu sa vie, mais perso, je pense qu'elle aurait pu faire autrement, ouais, enfin, je n'ai pas du tout aimé le personnage principal, donc du coup, sur 600 pages où on suit, voilà, Violette, c'est compliqué, voilà, son mari, voilà, elle épouse un homme violent, enfin, violent, infidèle, bon, lui, il n'est pas cool non plus, mais à la limite, je n'ai pas une belle personnalité, mais à la limite, j'ai préféré lui qu'elle, donc voilà, donc, je peux comprendre pourquoi les gens l'ont aimé, sincèrement, puisqu'il y a quand même une histoire, l'histoire personnelle de Violette, qui est développée dans les pages, quoique je trouve que ça arrive un peu tard, quand même, après, une fois que c'est arrivé, effectivement, j'ai lu plus vite, parce que, parce que je me suis quand même un peu intéressée, mais alors, le début, j'ai peiné, j'ai peiné sur les, sur les 200 premières pages, quoi, enfin, voilà, je l'ai lu, en fait, je l'ai commencé, je crois, en fin mai, mais je n'y arrivais pas, donc j'ai abandonné une première fois, et après, j'ai repris, mais déçu, 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 donc, je peux comprendre, voilà, effectivement, pourquoi les gens l'ont aimé, moi, c'est mon premier de l'auteur, donc, du coup, je suis un peu réticente à lire les autres, elle en a écrit un autre, qui s'appelle, les oubliés du dimanche, si j'ai bien compris, qui raconte un peu, les dimanches, des personnes en maison de retraite, donc, pourquoi pas, pourquoi pas, mais du coup, je suis, après la lecture de ce roman, je suis un peu réticente à lire d'autres romans de cet auteur, est-ce que je vous le conseille, oui, parce que, il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup plus de bonnes critiques que de mauvaises, et puis, il faut vous faire votre idée, mais moi, personnellement, c'était une énorme déception, et, et voilà, je suis déçue d'être déçue, en fait, tout simplement, mais, mais voilà, si vous avez l'occasion, lisez-le, si vous faites envie, lisez-le, je vais vous parler maintenant de Rose, de Tatiana de Rossenay, qui est un petit poche, pas très long, qui fait à peu près, à peu près 250 pages, il se lit très très bien, il y a, j'ai bien aimé le style, donc, dans cette histoire, on va suivre Rose, et Rose, en fait, elle habite en plein Paris, et ça se passe à l'époque, donc, du second empire, quand le fameux baron Haussmann, va faire ses travaux, et va, en fait, tout, tout reconstruire, le quartier de Paris, ou maintenant, qui est le boulevard Haussmann, en fait, tout simplement, et à l'époque, donc, que Rose habite le quartier, avant les travaux, et du coup, on va suivre les travaux, dans ce petit quartier, et Rose, en fait, elle a perdu son mari, quelques années auparavant, avant les travaux, et elle va écrire, enfin, ce roman est écrit, en fait, sous forme de lettres, que Rose va adresser à son mari, pour lui expliquer les changements, dans ce quartier, et elle a encore quelques voisins, qui sont aussi attachés au quartier, et dont elle va raconter d'histoires, et Rose va être la dernière, la dernière à vraiment se battre, pour garder sa maison, en fait, et j'ai trouvé ça très émouvant, j'ai trouvé ça bien écrit, un style un peu poétique, un peu littéraire, quoi, ce qu'on appelle le littéraire, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, je ne connaissais pas, j'ai eu l'occasion, en fait, de l'avoir en occasion, justement, et j'ai beaucoup aimé, donc, si l'histoire vous intéresse, et si au niveau, voilà, les travaux d'Haussmann à Paris, vous intéressent, je n'habite pas Paris du tout, mais je trouvais ça assez intéressant, et voilà, donc même au tout début, en fait, on a une petite photo, du quartier avant les, ou à Bitrose, avant les travaux, et du coup, c'est intéressant de voir comment ils ont coupé les rues, j'ai bien aimé, je peux vous le conseiller, une petite lecture 250 pages, celui-là, je crois que je l'ai lu en deux jours, à peine, très émouvant, très émouvant, très bien écrit, lecture fluide, 250 pages, si il vous intéresse, si il vous intrigue, allez-y, ce sera vite lu. donc, je vous parle enfin, du, donc, le cas Van Nourden, de Raphaël Passerin, aux séditions du Val, donc, moi, je l'ai lu sur liseuse, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'auteur, donc, Raphaël Passerin, m'a contacté sur Instagram, en me demandant si je voulais lire son, donc, son livre, et en lisant le résumé, j'ai, voilà, ça m'intriguait assez, donc, j'ai accepté, et en fait, je l'ai reçu par mail, donc, par son attaché de presse, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai téléchargé sur liseuse, parce qu'en fait, sur l'ordinateur, c'était pas confortable du tout, de lire, donc, du coup, sur liseuse, c'était assez agréable, il est pas très très long, je l'ai lu assez vite, je pense que en, j'ai dû le commencer le vendredi, et j'ai dû le finir dimanche, parce que c'est un week-end où je travaillais, donc, du coup, sinon, je pense que je l'aurais eu en moins longtemps, mais, voilà, donc, du coup, je remercie énormément l'auteur de m'avoir proposé son livre, et de m'avoir fait confiance, et donc, Bérénice Pagé, la dame, elle s'appelle, qui m'a envoyé le mail, donc, je la remercie également, donc, dans cette histoire, en fait, on va suivre, donc, trois copains qui vont retrouver un quatrième, ça fait sept ans qu'ils se sont passés, pas vus, et, et en fait, c'est pas des copains du tout, c'est pas des copains du tout, il y a plein de reproches, les uns par rapport aux autres, et donc, du coup, on va retrouver le corps de, donc, de, Audrey Kvann Nourden, voilà, on va retrouver le corps, donc, mort, et du coup, tout le monde se lance la balle, c'est, voilà, les trois copains s'accusent les uns les autres, et on va suivre cette enquête, menée par, en fait, le livreur de sushi, qui, qui devait emmener, en fait, le, le repas, donc, un des trois copains, je sais plus lequel, a commandé des sushis, et en fait, le livreur de sushi, quand il arrive, il tombe, voilà, sur le, sur le, sur le, le, le propriétaire de l'appartement, donc, je sais plus lequel des trois c'est, et, qui va le, qui va lui dire, ben, écoutez, il faut que vous m'aidiez, j'ai un mort dans mon appartement, il faut que vous m'aidiez à résoudre l'enquête, quoi, et donc, livreur de sushi, voilà, il va, ça va être l'enquêteur, donc, il faut juste savoir que ce livreur de sushi, en fait, il fait des études de droit, il aimerait devenir avocat, et il vient de rater le barreau pour la deuxième fois, donc, donc, lui, lui, voilà, ça l'intéresse de mener l'enquête, bon, de toute façon, il n'a pas trop le choix, et il va mener cette enquête, et aider, donc, de, c'est le clé qui mène, je vous ai dit une bêtise, Van Nourden, c'est Carl Van Nourden, et Audrey, ça va être, voilà, le propriétaire de l'appartement, qui va mener l'enquête, avec, le livreur de sushi, qui s'appelle Sardin, voilà, ça va mieux comme ça, donc, Sardin, et Audrey, donc, vont mener l'enquête, et, et ça va être une petite, voilà, une petite suite de péripéties, alors, j'ai trouvé ça, très original, puisqu'en fait, on part, on part d'un cadavre, dans un appartement, et, donc, Audrey, qui va séquestrer ses amis, il va, il va mener l'enquête, avec le livreur de sushi, voilà, au niveau originalité, j'ai beaucoup aimé, le fait que ce soit presque un huis clos, c'est super, voilà, il y a trois copains qui rencontrent le quatrième, en fait, c'est pas du tout des copains, c'est, voilà, à la fac, en fait, ça s'est passé un truc, et depuis, en fait, voilà, chacun, chacun, en fait, accuse les autres, et, et voilà, et on a une, et on a une journaliste au milieu, là, qui, en fait, sort avec un des trois depuis pas longtemps, et du coup, qui était invitée, donc, elle, elle est là aussi, au milieu des deux, et, voilà, donc, elle va mener l'enquête un petit peu à la fin, parce qu'Audrey qui va avoir besoin, mais, voilà, donc, pas beaucoup de personnages, donc, on va tourner avec, trois, quatre, cinq, six personnages, en gros, sept, allez, six personnages, en gros, et, et le livre est assez court, donc, en fait, il n'y a pas de temps mort, l'enquête, l'enquête avance vite, les personnages, voilà, sont, sont somme toute quand même intéressants, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, c'est une enquête un peu à la, je ne sais pas, à la Gatha Christie, peut-être pas, mais, mais, voilà, on va suivre l'enquête par étape, et on va, voilà, pas de temps mort, moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas de temps mort, et qu'on prenne l'enquête du début, et, à la fin, l'enquête est résolue, mais, il n'y a pas eu 36 000 tergiversions entre temps, voilà, donc, je sais que Raphaël Passerin, en fait, en avait écrit un avant, que je n'ai pas lu, mais bon, à l'occasion, pourquoi pas, et puis, je pense qu'il en écrira d'autres après, donc, allez-y, moi, j'ai beaucoup aimé, donc, si vous voulez, voilà, une enquête originale, et bien menée, et sans temps mort, je vous le conseille totalement, voilà, donc, je remercie encore une fois, Raphaël Passerin, et son attaché de presse, ou son agent de liaison, je ne sais pas comment on dit, donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était le bilan de juin, donc, avec 4 livres lus, je vous souhaite à tous et à tous de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les lectures que j'ai lues, ou si c'est des livres qui sont dans votre pâle, et qui vous font envie, ou simplement s'ils vous font envie, on en discute en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt !